Salut les amis c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un shojo Vous avez bien entendu un shojo The One Qui m'a été envoyé par les éditions Meyan Alors est-ce que c'est un bon shojo ? Ah je ne sais pas, je garde le suspense Je veux remercier les éditions Meyan de m'avoir envoyé ce manga C'est très sympa de leur part Ils m'ont envoyé les 4 premiers tomes qui coûtent 6,95€ Donc The One, ça raconte quoi ? Donc on va suivre les L.E. Je sais c'est un prénom un petit peu bizarre Mais c'est parce qu'au final ce manga n'est pas japonais Mais chinois Donc c'est un manois chinois Même pour être plus précis, taïwanais Mais du coup je l'ai appelé Lily Donc on va suivre Lily Qui est la fille d'une ancienne mannequin et d'un ancien mannequin Malheureusement ses deux parents sont décédés Et elle est élevée par sa grand-mère et sa tante Qui elle est encore dans le monde du mannequinat Lily n'a pas vocation à se lancer dans le mannequinat Malgré le fait que sa tante la pousse tous les jours à rentrer dans ce monde Dans cet univers Le problème c'est que la petite Lily elle a ses hormones qui commencent à rentrer en ébullition Et que le jour où elle voit une photo de Angus Ce super mannequin, le numéro 1 mondial Et ben ni une ni deux Elle va changer d'avis Non en fait c'est pas vraiment le côté hormonal Elle est aussi attirée par le côté artistique Et c'est sur une photo de ce personnage Qu'elle se rend compte que Ouais le mannequinat ça peut être aussi intéressant Du coup la voici lancée dans le monde du mannequinat Avec bon bah des facilités Vu que sa tante est encore dans le domaine Et que ses parents sont d'anciens mannequins qui avaient un certain succès Elle est un peu cheatée la petite Lily Elle est un peu cheatée Malgré ça elle va quand même rencontrer des difficultés Et c'est là que c'est plutôt intéressant Vous imaginez bien par la suite Bien sûr elle va le rencontrer On va avoir une romance Mais pas si présente que ça Pas trop lourde Pas trop insistante Elle se met en place tranquillement Pour vous dire Je dirais qu'elle se met en place vraiment que dans le troisième tome Donc mine de rien pour un shoujo ça prend son temps On a un rythme assez élevé Il se passe des choses Mais pas trop élevé non plus Le manga en général est assez maîtrisé Les personnages sont attachants Assez bien écrits Le scénario malgré quelques facilités scénaristiques Est plutôt bien mené Quand je parle de facilité scénaristique Oui elle va se retrouver en contact avec certains personnages De façon un petit peu trop facile Mais franchement on lui excuse Du coup on va apprendre des choses sur le mannequinat Et c'est plutôt intéressant Après Nikili l'autrice n'a pas voulu rentrer non plus Dans un côté documentaire Ça reste un manga shoujo Il y a de la romance De la comédie Tout est bien mené En fait c'est un super manga Et c'est pour ça que je vous en fais une vidéo entière Comme ça A la base j'avais prévu Je vous mens pas de le mettre dans mon critique over Donc mon format avec plusieurs critiques Et j'ai tellement apprécié ma lecture Je me suis dit Bah non je vais en parler pleinement dans une vidéo Je vais prendre le temps de faire une vidéo entière Maintenant on va parler de ce qui m'a permis d'accrocher Dès les premières pages Ce qui m'a permis de rentrer dedans tout de suite C'est pas le rythme C'est pas l'écriture C'est pas le personnage C'est le dessin Le chara design est juste absolument magnifique Les personnages sont charismatiques à souhait Oui le chara design ressemble énormément à Nana J'ai déjà dit plusieurs fois Mais c'est un fait Ça ressemble beaucoup à Nana Et du coup je pense qu'il y a quand même Une petite étincelle de nostalgie A aller chercher pour ceux qui ont déjà lu Nana J'ai souvent eu l'occasion de souhaiter des Shoujo à Madame Et à chaque fois il y avait un truc qui me rebutait souvent C'était la qualité des dessins Dans beaucoup de Shoujo Les dessins sont mauvais Et là Ce n'est pas le cas Et ça fait aussi partie des choses pour lesquelles Il m'intéressait beaucoup Regardez cette couverture Est-ce qu'elle n'est pas juste sublime ? Donc là vous l'avez compris The One j'ai aimé J'ai vraiment apprécié Oui c'est une comédie romantique Oui il y a de la romance Mais pas trop lourde J'ai totalement adhéré Je suis totalement rentré dedans Pour quel public est The One ? Parce que ok je suis un homme hétéro Désolé je le dis Mais bon voilà Les hommes hétéro en général n'aiment pas les Shoujo C'est un fait Je sais qu'on est en 2022 On n'aime pas normer les choses Mais c'est un fait Je pense que 90% des hommes hétéro N'ont jamais ouvert un Shoujo Voilà Donc je suis un homme hétéro Et j'ai aimé The One Mais je suis aussi un homme hétéro Qui aime le film Dirty Dancing Je suis un homme hétéro Qui son film préféré de 2017 Est La La Land Son film préféré de 2018 Est Gotash Shaman Donc des comédies musicales Donc oui j'étais déjà Prédestiné à aimer ce genre de manga Je pense Donc un Shoujo De qualité Qui a un peu de profondeur Pas trop non plus Parce que dans ce cas là Ça se transforme en Sainé Ou en Josei Si ça devient trop profond Trop noir Trop sombre Etc Par exemple J'avais envie de voir Quelque part Les petits côtés Un peu négatifs Du mannequiné Parce que dans tout Corps du métier Il y a des côtés négatifs Des côtés positifs Là en l'occurrence On va pas trop les traiter On te parle pas trop De l'anorexie Etc Par exemple On te parle du fait Que bon Faire attention à ce qu'elle mange Etc Mais C'est effleuré Et c'est vrai Que j'aurais aimé Rentrer un peu plus là-dedans Avoir le côté un peu Négatif Etc Mais au final Je me serais trompé de manga C'est un Sainé Ou un Josei après Et là C'est un Shoujo Et on est dans un manga Assez léger Mais quel plaisir Un manga Comme dirait Authentique Un peu popcorn Mais quel plaisir à lire J'ai que ça à dire Ce qui ressort de ce manga C'est du plaisir pour moi Donc vous l'avez compris Si vous êtes pas en mode Bauf de France En mode Les Shoujo c'est que pour les filles C'est pas pour moi Parce que la romance Qu'on s'en fout Les hommes Bah vous pouvez essayer Même si vous êtes des hommes Je dis ça parce que quand même 85% de ma chaîne Est composée d'hommes D'ailleurs les filles Abonnez-vous Abonnez-vous un peu En plus regardez Je parle de Shoujo Je fais des formats Avec Madame Où c'est elle qui choisit Les mangas Les Jôs très critiques Si ça vous intéresse Allez voir Partout quelque part Ou voilà Dans la playlist Donc voilà J'arrête là Je pars en couille Je pars en couille C'est plus fort que moi Donc Vous l'avez compris Ce fut un plaisir Je remercie encore Les éditions Mayan Et je vous dis au revoir A la prochaine Il y a un critique au mort Qui arrive bientôt Voilà Le format multicritique Je vous dis au revoir Gros bisous Pfff Ffff Ffff